Bonjour à tous, êtes-vous prêts à vos masques ? C'est la rentrée comme les 250 000 élèves de Franche-Comté. France 3 ce matin a pris le chemin de l'école pour une édition spéciale consacrée à cette rentrée scolaire. Une rentrée exceptionnelle en raison bien sûr de l'épidémie de coronavirus. Nous sommes ici dans les Vosges-Saunoises à Saint-Barthélemy. C'est une petite commune, nous sommes en pleine campagne. Ici sont scolarisés des élèves en maternelle mais aussi en école primaire. Ils viennent de cette commune et aussi des deux autres communes alentours. La matinée c'est déjà terminé, la cloche a bien sonné, on est avec le directeur de l'établissement. Bonjour Nicolas Lucazic, comment s'est passée cette rentrée ? Forcément pas comme les autres, qu'est-ce qui a changé par exemple dans l'accueil des enfants ce matin ? Alors principalement ce qui a changé c'est vraiment d'essayer de travailler son regard avec les enfants, de se rapprocher, de leur dire bonjour, de les rassurer pour les nouveaux. Parce qu'ils ne vous ont pas vu avec le masque ? Alors on avait quand même travaillé un petit peu en amont pour leur envoyer des images de nous-mêmes avec et sans le masque. Et puis les autres, on a essayé vraiment de les attirer par le regard, par d'autres manières. Et avec les petits, on fait quoi ? On fait du lavage de mains quand même ? On fait du gel hydroalcoolique ? Oui, on va se laver régulièrement. Alors nous en maternelle, on va se laver régulièrement plutôt les mains au lavabo avec des petites chansons, des petites comptines. Et on essaye d'éviter au maximum le gel hydroalcoolique. Et puis vous n'avez pas reçu tous les enfants en même temps ? Vous avez choisi en fait de différer un petit peu la rentrée pour certains ? C'est ça, pour les plus petits, les petites sections, c'est l'heure pour qui c'est la première rentrée, on a essayé d'aménager. On le voit en tout cas, les familles ont dû se préparer à cette rentrée, une rentrée hors norme pour elles. Regardez le reportage tourné par Anthony Alperne et Antoine Laroche dans une famille, dans une commune toute proche à Montessau. Presque six mois plus tard, elle n'a pas oublié le chemin de l'école. Anna-El s'apprête à passer en CM1, son petit frère en CP. Pour eux, c'est enfin le jour de la rentrée. J'aime bien la rentrée et je suis contente de revenir à l'école parce que je vois mes copines et je revois la maîtresse. Bonne journée ! Pour ce jour spécial, rien ne doit être laissé au hasard. Il est là. Il est là. La veille au soir, l'heure est aux dernières vérifications des cartables. La maman, Hélène, fournit à chacun de ses trois enfants plusieurs masques pour toute la journée, même s'ils ne sont pas obligatoires en primaire. On a essayé de faire ça avant de partir en vacances en fait. Comme ça, quand on rentrait, on savait qu'on avait juste à vérifier les cartables avec la liste qu'on nous a fournie à la fin de l'année scolaire. Et puis, pour être un peu moins stressée et de se dire qu'on avait oublié quelque chose. Les fournitures, c'est bien, mais le plus important, c'est quand même la tenue. Annaëlle l'a choisie avec le plus grand soin. Elle a prévu un ensemble neuf. C'est ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et j'étais assis le tee-shirt là parce qu'il y a une licorne dessus et j'aime bien les licornes. Seule disposition imposée par l'établissement, la prise de la température chaque matin. Ouais, 36,5, c'est bon, tu peux aller en direction de toilette, t'es la même. Un dernier contrôle passé sans encombre avant de retrouver l'écho. Et nous sommes toujours avec le directeur du pôle éducatif de Saint-Barthélemy, Nicolas Ducasic. Comment avez-vous préparé les parents à cette rentrée ? Il fallait aussi les informer sur les masques. Est-ce qu'ils pouvaient venir, pas venir ? Comment ça s'est passé avec eux ? Pareil, c'est un travail en amont où on les informe par mail principalement, parfois par téléphone pour les rassurer. Et puis voilà, on leur explique bien pourquoi on porte le masque, pourquoi on évite de les faire rentrer dans l'école en plusieurs. Les enfants ne portent pas de masque, eux, puisqu'ils ont tous en dessous de 11 ans. C'est 11 ans la limite obligatoire. Est-ce qu'il y a des parents qui ont eu peur, qui ne voulaient pas remettre leur enfant ? Non. Honnêtement, on a eu zéro cas de parents qui ne voulaient pas mettre leur enfant à l'école. Juste des petites questions simples sur l'échange de matériel, etc. A l'inverse, est-ce qu'il y avait au contraire des parents et des enfants qui étaient très impatients de revenir ? Parce que pour certains, ça fait long, il y en a qui ne sont pas revenus depuis le confinement. Oui, on a beaucoup de parents qui nous disent qu'ils étaient pressés de nous voir, de retourner avec les copains. C'était important. En tout cas, comment vous avez senti les enfants ce matin, justement ? Heureux d'être là de nouveau ? Oui, plutôt heureux, oui. Oui, plutôt heureux, alors que les petites inquiétudes sur les nouveaux maîtres, etc. Mais globalement, heureux de venir. Finalement, on passe assez vite ce côté, ce masque. C'est ça, oui. Avec d'autres, on prend d'autres choses pour travailler. Alors, il est presque midi. C'est l'heure de la cantine pour certains. D'autres sont retournés de leur famille. On imagine que les parents sont impatients de savoir comment s'est passée cette première matinée. On retrouve devant les grilles de l'école, Maxime Menouveau. Maxime, bonjour. Bonjour, Rode. Bonjour à tous. Effectivement, je me trouve juste devant la cour de récréation et puis la cantine qui se trouve juste derrière moi. Et pour savoir comment s'est passée cette première rentrée, je suis avec Ludivine Tachaud et son fils Léo, qui a 7 ans. Alors, Léo, une première question pour toi. Tu rentrais ce matin en CE1, c'est ça ? Oui. Alors, explique-nous, comment ça s'est passé ? Très bien, ça s'est bien passé. Tu as retrouvé tes copains ? Oui. Pas trop stressés ? Non. Bon, visiblement, tout se passe bien pour Léo. Pour sa maman, Ludivine, expliquez-nous, c'est toujours stressant, une rentrée des classes ? Oui, une rentrée des classes, c'est toujours stressant. Cette année, à mon avis, ça s'est bien passé, donc ça va. Alors, on le voit, vous avez le masque, nous le portons aussi, parce qu'évidemment, il y a ce contexte de Covid-19. Est-ce que ça vous a causé un peu de stress supplémentaire, une préparation ? Est-ce que vous avez réorganisé votre rentrée ? Non, pas du tout. En fait, il faut apprendre maintenant à vivre avec le Covid. Donc, nous, à respecter les gestes barrières, à les faire respecter par les enfants. Et autrement, non, ça a été. Globalement, satisfaite de cette rentrée ? Oui, oui, parce qu'en fait, le pôle éducatif nous a bien aussi encadré. Nous avons reçu pas mal de mails avec toutes les consignes qu'il fallait respecter. Donc, il suffisait de suivre ce qu'on nous disait, tout simplement. Merci beaucoup, Ludivine. Alors, justement, pour évoquer ce pôle périscolaire, on va retrouver juste à côté de moi, Francis Houdot, qui est le maire de Saint-Barthélemy. C'est la commune où nous nous trouvons. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. On a le pôle périscolaire. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a de l'activité en périscolaire proposée ici ? Alors, en périscolaire, la comité de commune des Miletants gère cinq pôles périscolaires sur l'ensemble de son territoire, délègue ses activités à un organisme spécialisé, notamment ici, sur notre territoire, les Franca, et propose des activités sportives, des activités culturelles, comme par exemple sur ce site, cet été a été réalisé une fresque, et aussi des activités pédagogiques, éducatives. Et puis, il y a évidemment la cantine, c'est important milieu rural ? Bien sûr que la cantine est très importante, parce que la plupart des parents travaillent à 30 kilomètres dans les villes les plus proches, Belleforme ou Béliard, et bien entendu, ils ont besoin d'un tel service que la cantine pour accueillir leurs enfants et le périscolaire au-delà des heures éducatives. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, on ira justement dans la cantine tout à l'heure. Aude, c'est à vous. Et oui, on va vous retrouver tout à l'heure, Maxime, et on va continuer bien sûr à parler de cette rentrée scolaire si particulière. Mais pour l'heure, il est midi, place à l'actualité. Midi pile, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur France 3, Franche-Comté, à vos cartables, à vos crayons. C'est le jour de la rentrée scolaire, une rentrée masquée, une rentrée chamboulée. On va en reparler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on fait un point sur le reste de l'actualité. Et au cœur de l'actualité, toujours et encore, le masque à compter d'aujourd'hui. Il devient obligatoire dans le centre-ville de Besançon, comme à Montbéliard, vers la boucle, dans la boucle, près du parc Micot, dans le quartier battant. Vous ne pouvez plus sortir non masqué, sinon il vous en coûtera 135 euros. Avec ou sans masque, vous pouvez avoir les yeux un peu plus rivés sur le compteur. Si vous passez dans le Jura, puisque vous pouvez à compter d'aujourd'hui, dépasser les 80 km heure, aller jusqu'à 90 et ce sur 300 km de route. Vous voyez les explications de Marie Soyer et Jean-Louis Saintin. Une simple rotation, et c'est désormais officiel. Depuis ce matin, les automobilistes peuvent rouler à 90 km heure sur certaines routes du Jura. Une mesure qui semble faire l'unanimité. Les limitations à 80 sur certaines routes, c'était trop bas. Sachant qu'en plus, il y en a beaucoup, une fois qu'on est passé à 80, qui roulaient à 70, notamment les personnes assez âgées. Donc non, je trouve ça bien que sur certains axes, on reprenne à 90. Là, moi, je viens de faire l'axe Crottenay, pour une arroie champagnole. Donc à 90, ça a lieu d'être. En tout, ce sont 300 km de routes départementales qui repassent aux 90 km heure, soit environ 10% du réseau. 400 panneaux ont été changés et plusieurs adaptations faites. Coût total de l'opération, 40 000 euros. Deux ans après l'abaissement de la vitesse maximale autorisée décidée par le gouvernement, le conseil départemental du Jura a voulu faire marche arrière. On a jugé quand même que cette mesure du 80 km heure était particulièrement contraignante pour les territoires ruraux. Dans nos territoires, la voiture, le moyen de mobilité est essentiel. Donc il était clair qu'une nouvelle contrainte de limitation de vitesse était guère supportable par nos administrés. Près d'une vingtaine de départements français sont déjà revenus aux 90 km heure sur une partie de leur réseau. On quitte le Jura, retour sur les bancs de l'école, ou plutôt la cour de récréation du groupe scolaire de Saint-Barthélemy. Nous sommes dans les Vosges-Saunoises pour parler de cette rentrée scolaire si particulière. Et nous sommes avec le directeur de l'école, Nicolas Lucasic. On va reparler un petit peu, vous me l'avez dit tout à l'heure, mais pour ceux qui prennent le journal en cours, comment s'est passé l'accueil ? Et on imagine notamment l'accueil avec les tout-petits. Eux n'ont pas de masque, vous vous en avez ? Ils n'ont pas eu un peu peur ce matin ? Ils nous regardent toujours avec les yeux un petit peu plus écartés que d'habitude. Et nous justement, on essaie d'attraper leur regard pour les rassurer. Et globalement, ça s'est très très bien passé. Comment vous faites ? On parle qu'il faut éviter de brasser les élèves. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des récréations par exemple différentes en fonction des classes ? Exactement, on a des récréations qui sont échelonnées sur la journée. Et puis on essaye de séparer les différents bâtiments et d'éviter de mélanger les enfants. Par rapport aux émotions, on sait que tout passe quand même dans le visage. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants sont perturbés ? Ou pas spécialement ? Finalement, une fois qu'on a expliqué cette histoire de masque, on passe à la rentrée classique. Il y a forcément une petite perturbation pour les champs, les comptines, pour certaines... Mais du coup, on essaye de les attraper différemment. J'imagine que vous avez dû aussi préparer ça avec les enseignants, parce que les enseignants, eux, doivent être masqués ? Oui, tout à fait. On a travaillé, on a essayé de trouver des petites démarches pour arriver à pallier le masque. Merci beaucoup. On va vous voir justement. On va vous retrouver puisque nous étions hier à vos côtés pour voir comment on s'est préparé aux côtés des enseignants. Cette rentrée scolaire particulière, c'est un sujet d'Emmanuel Rivalin et de Laurent Brocard. Sur les épaules de ce directeur, on lirait presque le poids d'une rentrée écrasée par les consignes sanitaires. On va aller s'installer en salle des maîtres. Pas de quoi pourtant effacer l'envie d'une nouvelle année. Maintenant, on a hâte de rentrer, oui. Les petits nous manquent quand même. Autour de la table, ces enseignants vont discuter gel hydroalcoolique, distanciation, mais aussi évoquer le non-dit de cette rentrée, les écarts d'apprentissage dus au Covid. Par rapport aux enfants qui ont plus ou moins suivi les activités avant les vacances, etc. Donc il va falloir les identifier. Vous pouvez faire des groupes de niveau, vous savez, comme d'habitude, mais en fait on renforce la différenciation. On essaye de remettre sur les rails les gamins. La différenciation, un mot-clé pour ces enseignants. Car certains enfants ont coupé les ponts avec l'école à la fin de l'année dernière. Il y a les tests de positionnement qui vont nous aider quand même aussi à voir un peu comment sont les élèves. Ce qui pose vraiment des grosses difficultés. Le fossé a peut-être s'arrondir entre les élèves qui ont été assidus au travail parce qu'ils se sont bien encadrés par leurs parents et ceux qui n'ont rien fait parce qu'ils ne sont pas encadrés. C'est sur une courte durée. Ça va être rattrapable en quelques semaines, je pense. Rattrapés, certainement, mais avec la difficulté du masque pour les enseignants. Un vrai problème en maternelle. Quand on est avec un groupe, il y a des fois juste une mimique du visage qui fait comprendre qu'il y a quelque chose à faire, où il faut se calmer. Et ce manque de communication non-verbale peut freiner un petit peu le quotidien. Ces enseignants s'adapteront une fois de plus, mais ils redoutent un reconfinement. L'enseignement, l'enseignement à distance, les groupes fracturés qui cassent toutes les dynamiques. Et nous retrouvons l'une des enseignantes ici des classes primaires. Sylvie Lova, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre classe. Alors quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'en fait c'était notre venue qui vous perturbait beaucoup plus que le masque. Absolument. Ça veut dire que ça se passe bien pour vous, qu'il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça ? Pas spécialement. La rentrée pour le moment se passe relativement normalement. Qu'est-ce qui a changé ? On est donc dans votre salle de classe et on voit justement que les enfants sont bien espacés. C'est la réorganisation ? Voilà. Ce n'était pas comme ça avant ? Non, ce n'était pas du tout comme ça avant. Je travaillais en îlot, donc des regroupements de 4 à 5 tables. Ça c'est quelque chose qui vous manque ? Ah oui, beaucoup. Pouvoir travailler en groupe, je basais beaucoup mon travail sur le travail de groupe. Et là vous ne pouvez plus du tout le faire ? Si, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de règles de distanciation à respecter dans la cour, je pense que dans la classe on peut se permettre quand même de travailler, bon alors peut-être pas à 4 ou 5, mais au moins à 2 ensemble. Donc il peut y avoir un impact sur la dynamique du fait justement de cette épidémie, de cette distance obligatoire ? Oui, oui, déjà rien que la répartition comme ça en classe n'encourage pas les élèves à participer de la même façon. Au niveau des apprentissages, on sait qu'il y a eu du coup que ça a été compliqué avec le confinement. Aujourd'hui, vous, votre priorité c'est quoi pendant cette rentrée ? C'est de vérifier qu'il n'y ait pas un enfant ou plusieurs qui soient un petit peu en retard, un petit peu à la traîne ? Oui, bien sûr, tout à fait. On va utiliser les tests de positionnement qui ont été proposés par le ministère de l'éducation nationale pour repérer où en sont les élèves. Bon, c'est un peu ce qu'on fait déjà d'habitude, mais là d'autant plus et on va accentuer le travail pour rattraper ce qui n'a pas été bien acquis l'année dernière. Est-ce que ça a été adapté au niveau des horaires justement ? Est-ce que vous pouvez... Vous avez un certain volume d'horaires en plus ? Alors, on a le même volume horaire. Ce qu'on peut faire, c'est démarrer l'aide personnalisée plus tôt et on peut accroître également le volume d'heures consacrées à l'aide personnalisée. Vous avez des inquiétudes, vous, par rapport à ça ? Pas vraiment, parce que... Ça a bien marché pendant le confinement ? Oui, alors après, ça dépend des classes, ça dépend pour quels enfants. Il y a des enfants pour qui ça a très bien marché. Pour d'autres, il y avait des problèmes techniques, de matériel, de peut-être suivi à la maison, ce n'était pas forcément évident pour les parents non plus. Donc, pas pour tout le monde, mais de toute façon, on reprend les apprentissages, on fait des révisions comme tous les ans, de toute manière, et on est vigilants vis-à-vis de ces enfants-là. Donc, les enfants, ils seront obligés de continuer à travailler. Merci beaucoup. On va retrouver Maxime Meunveau qui est avec une représentante syndicale. Oui, Aude, nous sommes toujours ici devant le pôle éducatif Saint-Barthélemy pour évoquer la question des moyens. Avec Muriel Stivenard, vous êtes la déléguée SNUIPPFSU pour la Haute-Saône. D'abord, votre regard d'enseignante, comment s'est passé pour vous cette rentrée ? Eh bien, c'est mitigé, je dirais. Si nous sommes toutes à la joie de retrouver nos classes et nos élèves, on se pose évidemment des questions. Sommes-nous assez protégés ? Protège-t-on assez nos élèves ? Et puis, évidemment, le sentiment d'avoir perdu beaucoup d'enfants l'année dernière. Qu'en est-il de ce rattrapage ? Et alors, au niveau des moyens, est-ce que vous avez l'impression d'être assez nombreux ou pas assez ? Alors justement, c'est là que se pose cette question du rattrapage, du retard qui est dû au confinement de l'année dernière. Des moyens supplémentaires auraient dû être mis en place. Bien sûr, ce sont les enseignants qui n'ont pas attendu les préconisations ministérielles, qui sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours, qui n'ont pas attendu la pré-rentrée d'hier. Pour mettre en oeuvre une rentrée sereine en termes de matériel et en termes pédagogiques, justement, malgré des moyens, constamment en baisse. Je parle notamment du RASED, le réseau d'aide aux enfants en difficulté en Haute-Soune. Nous en comptons un pour 1000 élèves, ce qui est très peu et qui diminue. Manque de personnel accompagnant à ESH. Alors justement, vous parlez de personnel accompagnant, vous aimeriez des auxiliaires peut-être pour aider les enseignants ? Oui, nous avons un manque cruel de personnel accompagnant à ESH, ADSEM, AVS. Si nous voulons respecter les distanciations sociales, nous avons besoin de plus d'espace, donc de plus de moyens, mais évidemment de plus de personnel d'éducation. Merci beaucoup, madame Stévenard. Voilà, Aude, pour ce regard enseignant sur cette rentrée. Et on poursuit, justement, on poursuit cette discussion avec l'inspectrice de l'éducation nationale de Luxeuil, Carole Lotte, bonjour, merci d'être avec nous. Et puis nous sommes avec également la présidente des parents d'élèves, de l'association des parents d'élèves, Olivia Macedo, merci à vous aussi de nous avoir rejoint. Une question, je me tourne vers vous, justement, en tant que directrice de l'académie, qu'inspectrice d'académie, on entendait tout à l'heure, il y a des manques de moyens, il n'y a pas assez, finalement, pour essayer de rattraper le retard de certains enfants. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par l'éducation nationale ? Alors, inspectrice de circonscription, c'est madame Anissi, l'inspectrice d'académie. Je vous ai donné un titre un peu plus large, j'ai été généreuse. Alors, les moyens, nous avons déjà eu une carte scolaire extrêmement bienveillante, puisqu'il n'y a pas eu de fermeture de postes sur le secteur, malgré la baisse d'effectifs qui est assez générale. Ce qui permet d'avoir des classes avec une moyenne d'à peu près 20 élèves sur ce pôle, par exemple. Mais c'est à peu près à l'image de ce qui se passe sur le secteur, voire le département. Et pour tout ce qui est soutien, est-ce qu'il y a eu un volume d'heures qui a été, par exemple, augmenté ? Est-ce qu'il y a des moyens mis en place supplémentaires ? Alors, dans le premier degré, de toute façon, les enfants ont pu bénéficier déjà pendant ces vacances de stages de réussite, des vacances apprenantes. Nous avons à mettre en place immédiatement, dès la semaine prochaine, les heures d'APC. Et puis, ce qui est propre au département, par exemple, les moyens restants seront distribués ce soir. Il y a une politique volontariste dans le département pour placer des plus de maîtres que de classe, c'est-à-dire des enseignants qui ne seraient pas affectés sur un poste et qui viennent en appui de certaines écoles et de certaines équipes. Olivier Massédo, est-ce que ça, c'est une inquiétude au niveau des parents d'élèves, qu'il y ait des élèves qui est décrochés et qui restent à la traîne ? Oui, bien sûr, c'est toujours inquiétant pour tous les parents. Mais je fais confiance en notre équipe pédagogique et je sais que, malgré tout, ce sera récupéré et ils feront leur possible aussi. Vous le disiez, ici, on est dans un pôle éducatif, il y a une vingtaine d'élèves. C'est un avantage, ce pôle éducatif, pour vous, dans ces conditions, justement ? Oui, oui, tout à fait, oui. Quels sont les avantages pour vous ? Disons que tout est sur place, les enfants sont tous ensemble, ils apprendront, ils grandiront ensemble, il y a tout. Pour moi, c'est vraiment réconfortant. Il y a un meilleur suivi, par exemple, justement, dans ce cas où on a peur, qu'il y ait du rattrapage, on a peur qu'il y ait des écarts qui se creusent. Ce genre de structure, ça permet d'avoir un meilleur suivi ? Si chacun était dans une école ou au contraire, c'est peut-être... Oh non, il y a un très bon suivi, comme d'habitude, comme d'habitude. Il n'y a jamais eu... Pendant le confinement, oui, vous avez eu l'impression que c'était... Pendant le confinement, on a été très, très bien suivi par nos instituteurs. Alors, on va continuer à parler de l'intérêt de ce pôle éducatif. Mais qui dit pôle éducatif, dit souvent, eh bien, fermeture d'écoles pour certains villages. C'est ce qui se passe du côté de Villers-le-Lac, comme le montre ce sujet, tourné par Marie Soyer et Jean-Louis Saintin. C'est une page qui se tourne. Dans quelques mois, des particuliers s'installeront dans l'ancienne école du chauffe-eau. Pour les habitants de ce hameau de Villers-le-Lac, l'heure est à la nostalgie. Ça faisait vivre le lotissement et puis tous les gens autour. Ça faisait un effet de masse aussi. Les gens se connaissaient, les gens discutaient. Moi, je trouve dommage ces petites structures qui ferment parce que ça permet à l'enfant de pouvoir être un peu comme dans une famille. C'est plus intime et puis ils se font plus vite des copains. Au niveau de l'enseignement aussi, on peut plus vite apprendre des choses. En 2016, au regard de la baisse des effectifs, l'inspection académique annonce la fermeture de l'école. Un collectif de parents d'élèves se met alors en place pour contester cette décision. Le tribunal administratif de Besançon leur donne raison avant que la cour d'appel de Nancy n'annule ce jugement. Depuis, les enfants du hameau sont scolarisés dans le centre de Villers-le-Lac. Un bus effectue la navette. L'hiver, c'est compliqué. Avec le déneigement, souvent le bus est en retard. Donc du coup, nous, au travail, on arrive en retard aussi. Et puis on a toujours peur aussi par rapport à la neige, que c'est bien glacé. Que le bus, il y a un accident, ça c'est clair que c'est toujours une crainte. Au début des années 2000, la commune de Villers-le-Lac disposait de 5 écoles. Aujourd'hui, elle n'en compte plus que 2. C'est des projets de l'éducation nationale que c'est plus intéressant pour les instituteurs de travailler en groupe. Ils font des projets, ils ont des projets, qu'un instituteur tout seul, dans une classe isolée, avec des enfants de tous les niveaux. Dans le Doubs, pour cette rentrée scolaire, 57 ouvertures de classes sont annoncées, contre 19 suppressions. Les écoles d'Eternaux et de Déservillers devraient, elles, définitivement fermer. Et retour en Haute-Saône, on va retrouver Maxime Meneveau qui est avec un maire, le maire de la commune de Montesau, qui a perdu justement son école pour que puisse vivre ce pôle éducatif. Oui, Aude, alors regardez, nous avons pénétré à présent dans la cantine de ce pôle de Saint-Barthélemy, effectivement, pour parler du périscolaire et également de la création de ce pôle de Saint-Barthélemy avec le maire de Montesau, René Demange. Alors, il faut le dire, la création de ce pôle, elle s'est fait un peu dans la douleur, puisque vous, dans votre village de Montesau, vous avez perdu une école. C'est vrai, nous avons perdu l'école, c'est réellement un déchirement, un crève-cœur, pourrait dire certains. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la société a évolué, les formations, l'éducation, et les petites communes ne sont plus en capacité d'offrir des structures qui permettent une éducation performante. Donc pour vous, ici en zone rurale, c'était indispensable de se regrouper pour ne pas mourir quelque part ? C'était indispensable pour ne pas mourir, effectivement. J'ai tout perdu. Eh bien, on va reprendre la discussion avec vous, Carole. Donc, vous êtes une des responsables de l'Académie. Ce genre de pôle, où on a donc trois communes avec des classes de 20 élèves, c'est vraiment le modèle qu'il faut développer dans l'avenir ? Alors, en tout cas, c'est beaucoup de plus-value pour un territoire, pour, comme Madame l'a dit, pour les équipements, pour l'offre que l'on peut faire aux familles, sur place, grâce au péri-scolaire. Mais moi, en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale, c'est surtout la plus-value pédagogique que j'y vois. Les enseignants qui sont réunis en équipe. Plus de moyens, oui. Par exemple, sur les équipements du numérique. Ne serait-ce que ça. L'accès aux nouvelles technologies, elle est garantie dans toutes les constructions de nouveaux pôles. Odilea Macédo, pour vous, vous habitiez dans un village qui a perdu justement son école, et pourtant, vous ne regrettez pas. Non, je ne regrette pas, non. Parce que vous trouvez que ça a apporté des choses supplémentaires ? De par les structures, de par, comme je vous ai dit, l'équipe pédagogique, où, voilà, il ne manque de rien. La cantine est juste à côté, on a vraiment tout sur place. Merci beaucoup, merci à vous. C'est toujours trop court et c'est la fin de cette édition spéciale. Mais nous, on ne quitte pas notre tenue d'écolis. On se retrouve ce soir dès 18h50 dans un lycée. Cette fois, on sera du côté de Belfer, bel après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501